C'est tout le monde, c'est Risto, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma life et je voulais juste avant, bon après, voilà, je suis pas obligé, mais vous montrer, oulala, 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 regarde, j'ai un petit chaton qui s'appelle Lily, et oui, est-ce que vous voulez parler au micro madame ? oulala, tu vois ça, tu vois c'est quoi ça, c'est quoi ça, là, là, attends, je vais juste t'embêter un tout petit peu plus, après, après je te lâche, regarde, là, non, t'aimes pas les micros, hein, the cat youtubeuse, elle est partie, elle va partir loin, en fait, aujourd'hui, je vais juste vous raconter un petit épisode qui s'est déroulé il y a environ 8-9 mois, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un chien, un labrador, qui, maintenant, doit avoir un an et demi, mais à l'époque, il a 20 ans, et, comme vous avez pu le voir, donc, dans le titre, en fait, je, en gros, comment, comment ça s'est produit, c'était, bien évidemment, je crois que c'est un week-end, donc, bon, forcément, je promène le chien, hein, voilà, moi, j'aime bien promener mon chien, et je me suis dit, pourquoi pas, aujourd'hui, le promener au parc à chien, donc, donc, voilà, donc, je le ramène au parc à chien, et tout, je le fais rentrer, donc, il n'y avait aucun chien, tranquillement, tout va bien, donc, là, je le fais promener mon petit chien, d'ailleurs, dites-moi ce que vous préférez entre le chat et le chien, parce que, chez moi, enfin, dans ma famille, il y a énormément, énormément, mais d'avis qui sont pas les mêmes, tout simplement, et, par exemple, moi, je suis vraiment plus pour les chiens, enfin, je préfère être avec un chien qu'avec un chat, et, par exemple, si on regarde mon frère, lui, c'est l'inverse, lui, il peut pas sacer un chien, et il préfère être avec un chat, après, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire, aussi, avec l'animal, c'est-à-dire, est-ce que t'as envie d'avoir un animal pour sortir dehors, et tout, ou est-ce que t'as envie qu'il reste chez toi, et tout, t'as la flemme, un peu, de le faire sortir tous les jours, parce que c'est du travail, un chien, enfin, bref, donc, ici, voilà, donc, ça, c'est passé, donc, un week-end, et tout, je ramène mon chien, et tout, tout se passe correctement, tout se passe bien, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il se passe pour que ça se passe pas bien, et que je fasse cette vidéo pour vous raconter ? Eh bien, il se passe que, eh bien, il y a eu, donc, bien évidemment, un maître avec son chien qui arrive, il le ramène aussi dans le parc à chien, qui était mon parc à chien, parce que j'étais le premier à mettre mon chien dedans, mais bon, bref, il a mis un mal, donc, forcément, mal et mal, parce que mon chien, c'est un mal, donc, normalement, ça s'entend pas très bien, donc, il fait quoi, son chien, et tout ? Mon chien, il commence à grogner, je sais pas trop pourquoi, bon, je fais putain, merde, fais chier, donc, il commence à grogner, et tout, et puis, tout d'un coup, aussi, bah, son chien, aussi, commence à grogner, bon, là, il se passe pas grand-chose, mon chien, je lui lance des bâtons, et tout, donc, il va jouer avec les... voilà, ils sont pas à côté, aussi, et puis, ils sont un peu éloignés, donc, ces deux chiens-là, puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un troisième maître qui ramène un autre chien dans le parc à chien, et what the fuck, what the fuck, non, je rigole, bon, ce qui est tout à fait normal, c'est un parc à chien, et il ramène un autre mâle, putain, là, je me suis dit, oh là là là, tu sais, là, en fait, si vous voulez, quand on promène son chien et tout, et qu'on a l'habitude de promener son chien, sachant que c'est un mâle, il va pas forcément aimer les autres chiens-là, alors, déjà, avec un autre chien-là, tu te dis, putain, est-ce qu'il va pas l'aimer, est-ce qu'il va pas l'aimer, deux chiens-là, là, tu vas dire, ah ouais, là, va falloir peut-être que je sorte le chien, parce que ça risque de dégénérer, alors, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai laissé un peu mon chien, je me suis dit, on va essayer, parce que c'est la première fois, on va dire, qu'une aussi grosse occasion, enfin, une petite, une petite engueulade entre chiens, à la première fois, ça m'est arrivé, on va dire, j'avais pas vraiment l'esprit ouvert à ce genre de choses, je me suis dit, non, il va bien s'entendre avec les autres chiens et tout, donc, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, je commence à voir mon chien qui commence à grogner sur un chien, le chien commence à grogner dessous, et tout d'un coup, il commence à s'aboyer, mais pas un aboie, voilà, il s'aboit pas de façon amicale, il commence vraiment à grogner tout, là, je fais merde, donc, je commence à appeler mon chien pour qu'il vienne vers moi, comme par hasard, mon chien ne vient pas vers moi, il est complètement obsédé par l'autre chien, tout d'un coup, il y a le troisième chien qui arrive, donc, le troisième chien, il arrive, il commence à aboyer, et les deux chiens, ils étaient sur mon chien, alors, je sais pas pourquoi, soit ils étaient en kiff sur le labrador, soit ils détestent le labrador, mais voilà, en tout cas, ils étaient les deux sur mon chien, moi, et, tout d'un coup, là, c'était la baston, c'est-à-dire qu'il y a un chien qui a commencé à faire une sorte de coup de griffe, puis l'autre chien, donc, qui a commencé à mordre mon chien, et, si vous voulez, moi, j'étais en train de regarder ça, et, forcément, il y avait les deux mètres à côté, et eux, comme par hasard, ils faisaient rien, d'ailleurs, moi, à ce moment-là aussi, je faisais rien, mais le je faisais rien est passé à je passe par-dessus la barrière, parce que c'était, vous savez, les petites barrières, la métallique et tout, ridicule, pour pas que le chien y sorte, d'ailleurs, moi, il peut passer par-dessus, donc, ça sert à rien, mais, bref, donc, moi, je suis passé par-dessus, donc, je commence à courir et tout, je commence, donc, à retirer mon chien, là où, enfin, je le tiens, je pense que les gens, ils doivent savoir, je le tenais par ici, en fait, derrière la nuque, donc, je commence à le tenir, à l'éloigner un peu, et tout d'un coup, il y a un chien, un connard de maître, qui commence à sauter encore sur mon chien, donc, là, je vois ça, je le pousse, le chien, si vous voulez, je fais ça, je le pousse, le chien, je crois que c'était des berges allemands, hein, voilà, c'est bien de préciser, aussi, donc, je commence à le pousser, alors, là, il a pas aimé, alors, le chien, il a pas aimé, je le pousse, donc, mon chien, bien évidemment, il est resté assis, et tout, il m'obéit, et donc, l'autre chien, ce qu'il a fait, il est venu, et il m'a, euh, bon, là, j'ai plus la trace, non, non, j'ai plus la trace, parce que ça date, il y a au moins 6-7 mois, mais, euh, mais, en gros, il me saute dessus, et il commence à me, euh, en fait, il a faim, alors, il a pas mis carrément la mâchoire, heureusement, sinon, j'aurais plus de bras, hein, vu la finesse de mes bras, euh, je crois que je... il aurait profité, euh, de manger mes bras, mais, en tout cas, j'ai eu vraiment un coup, enfin, voilà, j'ai eu le réflexe de, de reculer d'un coup, et, en fait, il m'a, euh, enfin, j'ai eu ça, une trace de dents, c'était sur mon bras droit, en fait, parce que je devais être comme ça, et j'avais une trace de dents, là, euh, bon, sur le moment, euh, je me suis pas dit, j'ai une trace de dents, non, je voyais qu'il y avait du sang et tout, donc, d'un coup, je commence à reculer, bon, alors, c'est pas bien, le réflexe que j'ai eu, c'était de donner un coup de pied à l'autre chien, c'était pas super intelligent, ça, je l'avoue, je l'accorde, donc, j'ai donné un coup de pied, enfin, un coup de pied, non, en fait, c'était juste pour, pour l'éloigner, on va trouver cet argument-là, parce que c'est pas bien de, de, de frapper un animal, enfin, voilà, j'ai, j'ai voulu donner un coup de pied, donc, sur le réflexe, et puis, tout d'un coup, il y avait l'autre chien, il a défendu son pote, enfin, je sais pas, il devait, il devait s'aimer, je sais pas d'où il... et l'autre, ça, c'est vraiment l'action qui m'a fait, mais, super mal, parce qu'encore au bras, je m'en foutais, enfin, ça m'a pas fait mal, le lendemain et tout, mais c'était l'autre, il est venu, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je m'occupais, enfin, au moins, j'ai donné un... j'ai levé mon pied, donc, pour qu'il recule, alors, je sais pas vraiment si je voulais le frapper, mais je l'ai pas touché, enfin, je l'ai frôlé, je crois, mais je l'ai pas vraiment touché, en fait, si vous voulez, j'étais à dos de l'autre chien, de l'autre berger, qui était juste derrière, et tout d'un coup, l'autre chien, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il me mord les fesses, et ça, c'est vrai, et ça, je vous confirme que ça fait super mal, c'est-à-dire que l'autre, il est venu, il m'a mordu les fesses, d'ailleurs, je crois que sur mon pantalon, j'ai un trou, enfin, je regarde, enfin, je regarde, mais, en fait, ouais, il me mord carrément les fesses, donc j'avais, je crois, 3 ou 4 crocs de dents, en fait, du chien, là, aux fesses, à la fesse droite, je me rappellerai toujours de ça, et au moment où il m'a mordu les fesses, j'étais comme ça, je me suis fait, j'ai hurlé, ça m'a fait super mal, et puis, tout d'un coup, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai poussé le chien, et puis après, je crois que les maîtres, ils sont intervenus, enfin, ils ont pas sauté, hein, ils ont fait, ils auraient fait comme ça, en train de regarder à des spectacles, ils adoraient ce spectacle, ils adoraient, parce que moi, j'étais la victime, bon, après, j'aurais dû pas rentrer aussi, mais je peux pas voir mon chien se faire attaquer par deux chiens, ça, c'est pas possible, et, donc, à ce moment-là, c'est vrai, je crois que je l'ai poussé, et puis après, ils se sont calmés, donc moi, tout d'un coup, je me suis bien éloigné des deux chiens, et puis, j'ai pris mon chien et tout, et puis, après, j'ai mis la laisse rapidement, et puis, après, on est sortis, et, bon, malheureusement, j'ai arrêté l'éteint de mon chien, donc, il avait du sang, surtout au niveau de sa patte, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est, tu mets des petits, je crois, j'avais mis du désinfectant, ou des trucs comme ça, donc ça, ça, ça allait, et puis, par contre, moi, je vous confirme, je crois que pendant au moins deux, trois jours, j'arrivais pas à m'asseoir, il y avait un problème, même pour aller à l'école et tout, il y avait des soucis, parce que je pouvais pas m'asseoir, ça fait super mal, donc, évitez, enfin, voilà, vous, évitez, enfin, si, voilà, vous promenez votre chien et tout, il se batte, faites vraiment attention, parce que, putain, qu'est-ce que ça fait mal, surtout aux fesses, quoi, la fesse droite, mec, mec, c'est souffrant, ça m'a fait souffrir, vous me rendez même pas compte comment moi, je souffère, et puis, en plus, des fois, je regardais, ah ouais, dès que j'étais rentré chez moi, je me dis, putain, j'ai mal à la fesse et tout, je crois que je vais regarder, il faut que je regarde, forcément, on peut pas vraiment regarder sa fesse, donc j'ai pris un autre miroir, comme ça, j'ai regardé ma fesse, Wouah, je voyais, je crois qu'il y avait vraiment une, enfin, on voyait vraiment la trace, mais d'une dent, on avait un truc de malade, quoi, il y avait un bon trou, ça saignait et tout, on va épargner un peu les moments difficiles, mais c'était un truc de dingue, quoi, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'est resté, je me suis dit, c'était des moments un peu WTF qui m'arrivent, et j'ai souvent des moments comme ça, WTF, tu reviens ? Là, je la vois, elle revient, mais toi, tu peux pas mordre mes fesses, et ouais, quoique, mon chat, il l'a jamais mordu mes fesses, salut, ça va ? Garde, miaou, par contre, elle, elle miaule pas, c'est ça le souci, là, elle peut pas parler, Miaou, miaou, tu miaule pas ? Ok, vous entendez, c'est elle, elle met la patte, une patte, elle fait putain, c'est quoi sur sa décor, des trucs bizarres ? Non, 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 elle va aller sur mon ordinateur, t'as cru quoi ? Ah, mais elle y va en plus, non, non, come on, non, pas sur mon clavier, quand sur mon ordinateur, je m'en fous, mais le clavier, ou le bouton power, come on, fais pas ça, voilà, bon, c'était juste une petite vidéo, ma live à propos de ça, donc faites très attention les gens, parce que ça fait très mal, bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi, le problème, c'était, je pense que je devais pas sauter par-dessus, enfin, rentrer dans le parca-chain et tout, mais quand on voit ce genre de choses, et quand on aime son animal, on serait prêt quand même à faire beaucoup, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'étais prêt vraiment à faire beaucoup, au point, et bien peut-être de perdre un bras aussi, enfin, je sais pas, quand même, les chiens, mais surtout les bergers allemands, parce qu'ils sont assez nerveux, faut faire quand même attention, bon, moi, mon labrador, une fois qu'il est énervé et tout, bon, c'est un labrador, c'est pas, c'est pas Rottweiler ou quelque chose d'autre fois. Merci pour tous les gens, merci d'être un petit, j'aime la vidéo, faites comme vous voulez, et deux, monsieur, sur ma page, les sous-personnels, et oui, comme vous pouvez le voir, mais l'ombra et tout, ils auraient pu le manger très facilement, mon bras, ça aurait été un grand hausse géant à manger, mais c'est pas grave, ils l'ont pas fait, parce que c'est très difficile, et là, on est en train de s'amuser avec quoi ? Ben, forcément avec mes écouteurs, d'ailleurs, que je suis en train de perdre. Ah, putain, tu m'as griffé ! Et puis ça me dit, tout va bien, tout va bien, j'ai l'habitude des ennemis. Ah, putain, ah, putain, ah, tu me fais mal.